La Montpellier-Méditerranée Métropole La Montpellier-Méditerranée Métropole est une métropole de contraste. Tout d'abord, c'est la première métropole au niveau démographique. Plus 1,89%, c'est énorme. En plus, c'est une métropole très jeune, 40% à moins de 30 ans. Et également, c'est la plus grande attractivité au niveau de l'économie. A côté de ça, le contraste, c'est que c'est une métropole fragile. Fragile par son écosystème, nous sommes impactés évidemment par la loi littoral, qui est très importante avec la remontée des eaux et la salinité des nappes phréatiques. Également, les risques de feu et, vous le savez, en ce moment, ce réchauffement climatique. Donc, la métropole, dès que Philippe Sorel, maire de Montpellier, et président de Montpellier-Méditerranée Métropole a été élu, il a créé ce qu'on appelle Montpellier-Territoire. C'est-à-dire vraiment respecter cet environnement et comment respecter cet environnement pour rendre cette métropole, justement, qui est fragile, responsable, éco-responsable, solidaire et surtout acclimatée, solaire. Et on s'est donné cet objectif, c'est de créer à partir du SCOT, du SCOT révisé 2006, on a signé une convention avec la Chambre d'agriculture, deux tiers préservés pour les espaces paysagers et agricoles et un tiers simplement l'urbanisation. Alors, c'est une contrainte énorme quand vous annoncez ça à des promoteurs, à des architectes et même pour nous, mais cette contrainte nous permet justement de réaliser un vœu et de l'appliquer tous les jours. Et c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure et qu'on a démontré tout au long de la journée. C'est une EUSAC, un parc, sans oublier la mobilité, c'est-à-dire des lignes de tramway qui desservent des habitations, des quartiers prioritaires, des quartiers évidemment habités, des endroits où on travaille également. C'est ce que va proposer la future ligne 5 de tramway. Et puis, la politique de Philippe Sorel aussi, c'est d'avoir créé des schémas, schémas directionnels d'urbanisation, schémas directionnels de mobilité, schémas directionnels d'assainissement. Tous ces schémas sont votés en conseil métropolitain, nous permettent d'appliquer ce SCOT, duquel vont découler les PLUI des 32 communes, que nous faisons en ce moment en réunion publique. Et c'est donc un moment important, parce que ça rend les acteurs élus que nous sommes responsables des propositions que nous faisons aux citoyens d'une manière évidemment en concertation, puisque nous sommes à plus de 150 réunions publiques. C'est évidemment seulement des réunions publiques, mais avec questions-réponses, et réponses orales et réponses écrites qui suivent. Et puis, vous savez, la métropole de Montpellier, qui est très mobilisée sur tout ce qui est numérique, puisque nous sommes deuxièmes à préparer au niveau des Pass-French Tech, le numérique et l'université sont très fortes, ce qui est une des attractivités de la métropole. Nous avons le projet qui est Human in the City, c'est-à-dire le projet HUT, dans lequel nous avons des étudiants qui sont incubés dans un appartement complètement connecté, pour voir le rapport de l'humain à l'objet. Et ceci dans un appartement pendant trois ans, et après ceci reproductible dans un grand appartement, dans un immeuble, comme on a fait pour la Montilla. Donc c'est important ce rapport humain parce qu'on rend les citoyens responsables de toute l'innovation, et en amont on les prévient, en amont ils savent que les données Open Data que nous avons sont collectées par la métropole et divulguées, anonymisées gratuitement aux start-up et entreprises qui veulent faire des applications. Ça c'est l'humain, l'humain qui est citoyen et avec lequel nous travaillons en permanence. Sous-titrage ST' 501